Merci Monsieur le Président. Chers collègues, depuis avril 2015, la délégation des relations internationales et européennes s'est inscrite dans un contexte de nouvelles définitions des politiques, de réflexions prospectives et de recherches d'une plus grande cohérence et efficacité au regard des citoyens et des territoires. Il n'apparaît évident ni à l'intérieur de ses propres services, ni hors de ses murs qu'un département prête des affaires qui relèvent de l'Europe et de l'international. Pourtant, que ce soit pour des dispositifs formels tels que le Fonds social européen ou encore des programmes de coopération territoriale européenne, notre collectivité est de fait un acteur légitime en matière de relations internationales. Les lois MAPAM et Nôtre respectent d'ailleurs ces champs d'intervention. Avec le Président Jean-René Lesser, nous avons souhaité que la stratégie départementale en matière de financement européen conforte l'engagement du département dans la dynamique des programmes européens qui s'adressent à son territoire dans une triple perspective. Contribuer à la maîtrise des dépenses, développer l'information des acteurs, enfin asseoir le positionnement politique du Conseil départemental dans la gouvernance des fonds européens. Cela se traduit notamment par le renforcement des actions d'information, de communication, de sensibilisation sur les financements européens, à la fois auprès des conseillers départementaux et des services concernés, afin de leur apporter des outils, des savoirs de base nécessaires à la compréhension des institutions européennes, mais aussi à l'optimisation du recours aux fonds européens pour les projets du département. Un travail en transversal vers les directions de la collectivité, afin de leur faciliter des ressources de financement européens envisageables pour le développement des projets portés par le département. Un appui des directions dans le montage de projets, puis dans le suivi de la récupération de la recette européenne. Mais également par un appui au territoire, en ingénierie, dans l'identification des financements européens et dans le montage de leurs projets. Vous l'aurez bien compris, l'optimisation du recours aux fonds européens dans la programmation européenne 2014-2020 est une de nos orientations fortes. En cohérence avec les arbitrages et les régulations budgétaires déjà opérées, plusieurs orientations ont été concrétisées. L'arrêt des subventions aux associations de solidarité internationale, le non-renouvellement de la Convention avec le ministère des Affaires étrangères sur les programmes de coopération décentralisés en Afrique, Guinée, Sénégal, Cameroun, et l'ouverture d'une période de transition pour réorienter les fins des projets. Le recentrage du partenariat Japon sur les projets clairement identifiés, orientés, emploi et territoire. Le renforcement de la coopération transfrontalière avec la Flandre, le Hainaut, le Quinte, Interreg, les deux mers, les détroits, les portefeuilles de projets, GECT, Erasmus+. La mobilisation des services pour les programmes européens et notamment le Fonds social européen. Et la mise en place d'un réseau de correspondants Europe auprès des directions générales et des territoires. Dans ce contexte, notre budget primitif affiche donc en fonctionnement une dépense de 508 184 euros, soit une baisse de 40% par rapport à l'année 2015, qui correspond à la non-reconduction du programme de coopération décentralisation avec nos partenaires africains, soit 332 000 euros. L'année 2016 sera consacrée à la clôture et au bilan de ce programme. Aucun nouveau projet ne sera engagé sur cette thématique en 2016. L'arrêt de la politique de subvention aux associations nordistes de solidarité internationale dès 2015 pour 60 000 euros. Cette baisse, inéluctable et en adéquation avec nos orientations de l'exécutif au vu des contraintes budgétaires du département du Nord. Ces dépenses de fonctionnement concernent également la participation aux deux GECT, Eurométropole à hauteur de 126 539,66 euros et West-Vanderland-Code d'Opal à hauteur de 13 000 euros. Une attention particulière sera apportée au suivi des projets du GECT Eurométropole. Le bureau du 22 avril désignera son nouveau directeur qui, nous l'espérons, apportera un nouveau souffle à cet outil et permettra aussi un retour sur investissement au profit des différents partenaires dont le département. Toujours en dépense de fonctionnement, nous retrouvons les lignes dédiées au programme Interreg 5 à France-Wallonie-Van de Rennes et Interreg des Deux-Mers avec un soutien financier à destination du fonctionnement des projets. Enfin, nous retrouvons dans ces dépenses de fonctionnement celles dédiées à Kobe en 2016. En 2015, le département a délibéré pour sa participation à un événement à vocation économique et culturelle qui se déroulera en septembre 2016 à Kobe en lien avec la CCI internationale et l'Université de Lille, soit une dépense de 15 000 euros. Le porteur de projet est la CCI internationale. Le département ne finance qu'une partie réduite de l'opération. Cet événement pourra à nouveau nous permettre de valoriser le Nord et nos relations avec le Japon dans le cadre d'une approche collective et transversale menant actions et acteurs institutionnels, économiques, culturels et académiques. La coopération transfrontalière, les rencontres politiques, les échanges techniques se poursuivront avec nos partenaires de la province de Flandre occidentale et la province du Hénon. Ils s'inscriront notamment dans la perspective de l'identification de projets transfrontaliers communs pour la programmation d'un terrestre 5, notamment sur la thématique de l'emploi et l'apprentissage du Néerlandais. Nos recettes de fonctionnement, quant à elles, de l'ordre de 171 038,89 euros, correspondent à la valorisation des salaires et des charges de fonctionnement de l'assistance technique des programmes Interreg et Fédère. Nous ne présentons aucune dépense et recette d'investissement. Au vu de ces éléments chiffrés, vous comprendrez bien que le principal enjeu de la délégation relations internationales et européennes portent moins sur des économies à fournir que sur la manière pour notre collectivité de trouver des ressources de recettes auprès de l'Europe. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Labadence. Mes chers collègues, il est 8 heures. Je vous pose la question de confiance. Est-ce que vous souhaitez qu'on poursuive la discussion ? Moi, ça ne me pose strictement aucun problème. Mais moi, j'habite tout près d'ici. Donc, ça ne me pose pas beaucoup de difficulté d'être là demain à 9 heures, même si on finit à 9 heures et demi. Oui. Je craindrais... Ma crainte, c'est un peu l'intervention de demain qui est quand même l'intervention importante des groupes. Si on finit à 9 heures et demi ce soir, je crains effectivement qu'on ne soit pas très nombreux pour un moment qui est un moment important quand même dans le cadre du vote du budget. Donc, moi, je suis plutôt pour vous proposer effectivement d'arrêter la séance en ce moment, d'organiser, si vous voulez, les débats demain en fonction si l'un d'entre vous n'est pas là à 9 heures pile. On fait effectivement intervenir au niveau de la discussion dans l'ordre souhaité. Maintenant, moi, si vous souhaitez qu'on continue, on continue. Ça ne me pose strictement aucun problème. Mais je suis dans une situation privilégiée par rapport à vous. Mes chers collègues, je mets aux voix, c'est un point. Ceux qui souhaitent que... Moi, je ne voterai pas. Ceux qui souhaitent que l'on poursuive les travaux, le manifestent en levant les mains. Qu'on poursuive les travaux. Eh bien, mes chers collègues, je crois que c'est une décision raisonnable, très honnêtement. Demain, donc, nous sommes censés nous retrouver à 9 heures. Bien sûr, nous ne démarrerons qu'à partir du moment où il y aura le quorum. et les interventions, donc, dans ce cas-là, des présidents de groupe ne seront pas avant 10 heures, 10 heures et quart. Ce qui permettra, effectivement, d'avoir un hémicycle au plein. Merci à vous. Très bonne soirée et à demain. Sous-titrage ST' 501